Les tutos de Campus France Déposer une demande de titre de séjour en ligne Tu es Un étudiant détenteur d'un VLSTS étudiant ou VLSTS étudiant mobilité Un ressortissant algérien muni d'un VLS étudiant Un étudiant détenteur d'un VLS étudiant mobilité Un jeune majeur détenteur d'un VLSTS mineur scolarisé Un détenteur d'un titre de séjour pour un autre motif que celui d'étudiant Un détenteur d'un titre de séjour étudiant hors VLSTS étudiant Alors, tu dois désormais déposer ta demande de titre de séjour en ligne Attention Si tu es un étudiant détenteur d'un visa de court séjour concours Un jeune majeur non détenteur d'un visa ou titre de séjour ou détenteur d'une carte RLDUE Tu ne peux pas déposer ta demande de titre de séjour en ligne et tu devras effectuer tes démarches auprès de ta préfecture Pour toute autre demande, connecte-toi sur le site internet de la préfecture dont tu dépends pour te renseigner sur les démarches à effectuer Pour déposer ta demande de titre de séjour en ligne rendez-vous sur Tu peux y accéder depuis ton smartphone, ta tablette ou ton ordinateur Pour solliciter un titre de séjour, clique sur « Je demande » ou « Renouvelle un titre de séjour » Il va t'être demandé si tu as déjà un compte ou si tu dois en créer un Tu as déjà un compte si tu as déjà fait une démarche sur ce site Si au cours de l'année, tu as déjà validé en ligne ton visa long séjour valant titre de séjour VLSTS Ton identifiant est la référence indiquée dans le document appelé « Confirmation de la validation de l'enregistrement de votre VLSTS » qui t'a été envoyé par e-mail Numéro de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France Ou, si tu as déjà, par le passé, demandé un titre de séjour en ligne sur ce site Alors, ton identifiant correspond à ton numéro étranger Si tu possèdes un titre de séjour mais que tu n'as pas de compte ANEF Saisis le numéro, les dates de début et de fin de validité de ton titre de séjour Puis, suis le processus pour créer ton compte Si tu possèdes un visa, pas d'identifiant étranger, pas de compte ANEF Alors, saisis ton numéro de visa, les dates de début et de fin de validité de ton visa Puis, suis le processus de création de ton compte Saisis ton adresse mail, puis ressaisis-la pour la confirmer et clique sur « Valider » Tu recevras automatiquement sur ta boîte de messagerie un courriel avec un lien d'activation Clique dessus pour pouvoir choisir ton mot de passe Attention, tu dois cliquer sur ce lien dans les 24 heures pour créer ton compte Passé ce délai, tu devras renouveler ta demande de création de compte Crée ensuite ton mot de passe, ressaisis-le pour le confirmer Puis, clique sur « Créer le mot de passe » La création de ton compte est confirmée Tu peux désormais accéder aux démarches en ligne Si tu as déjà un compte, saisis ton identifiant et ton mot de passe Ton identifiant correspond à ton numéro étranger Le site affiche ta situation actuelle connue Clique sur la case correspondant à ton souhait, puis sur « Je continue » Prends connaissance des 6 étapes nécessaires à une demande ou à un renouvellement de titre de séjour Puis, prépare tes pièces justificatives obligatoires Tu devras joindre à ta demande l'ensemble des documents demandés Dont les documents te permettant de justifier de ta situation Ainsi qu'une e-photo En cas de besoin, sache qu'il existe un soutien utilisateur Qui est assuré par le centre de contact citoyen Joignable au 0806 001 620 Ou par le formulaire de contact disponible sur le portail usagé Bouton « Contact » en bas à gauche de l'écran Ou « Nous contacter » en haut à droite Étape 1, tes informations personnelles Complète tes informations personnelles sur le formulaire en ligne Renseigne tes liens personnels et familiaux en France Pour faciliter le travail d'instruction Sélectionne dans le menu déroulant ce qui correspond à ta situation Célibataire, concubin, divorcé, marié, paxé, séparé, veuf Si tu es marié, paxé ou en concubinage Il te sera demandé de renseigner la nationalité de ton conjoint Continue à compléter le formulaire en y ajoutant ton adresse Saisis ensuite obligatoirement ton numéro de téléphone portable Ton adresse mail sera déjà complétée En fonction de celle déclarée au moment de la création de ton compte Étape 2, le motif du séjour Renseigne le motif de ton séjour pour l'année scolaire en cours En complétant le formulaire avec les informations demandées Type et nom de l'établissement Cycle d'études, niveau d'études, diplôme visé, ta discipline, etc. Continue à compléter le formulaire en renseignant les informations demandées Pour l'année scolaire suivante Tu peux revenir à l'étape précédente en cliquant sur « Revenir à l'étape précédente » Si tu dois modifier des éléments Tu peux également cliquer sur « Quitter » et « Revenir plus tard » Si tu souhaites faire une pause et continuer à compléter le formulaire plus tard Enfin, clique sur « Enregistrer et poursuivre » pour continuer à déposer ta demande de titre de séjour Étape 3, tes ressources Renseigne l'ensemble de tes ressources et leurs origines Attention, l'ensemble de tes ressources doit être au moins égal à 615 euros par mois Le montant total de tes ressources est calculé automatiquement en fonction des informations que tu indiques Tu as la possibilité de mentionner que tu es hébergé à titre gratuit si c'est le cas Tu peux aussi indiquer dans le formulaire tout élément utile à la compréhension de tes ressources Si le montant minimum de ressources n'est pas atteint, tu pourras poursuivre la téléprocédure Mais cela pourra avoir une incidence sur le traitement de ton dossier Un message t'indiquera que le minimum requis n'est pas atteint Nous te conseillons de t'assurer d'avoir le minimum de ressources demandées pour déposer ta demande Tu peux revenir à l'étape précédente en cliquant sur « Revenir à l'étape précédente » si tu dois modifier des éléments Tu peux également cliquer sur « Quitter et revenir plus tard » si tu souhaites faire une pause et continuer à compléter le formulaire plus tard Enfin, clique sur « Enregistrer et poursuivre » pour continuer à déposer ta demande de titre de séjour Étape 4, tes pièces justificatives Justifie de ton état civil en déposant les documents demandés en ligne en cliquant sur « Ajouter un document » Si tu disposes d'un titre de séjour hors VLSTS, dépose le recto et le verso de ton titre de séjour en cours de validité Si tu n'as pas de titre de séjour en cours de validité, dépose les pages de ton passeport relative à l'état civil, aux dates de validité, au cachet d'entrée et au visa Dépose ensuite ta photo d'identité récente Pour ce faire, tu dois avoir réalisé en amont une e-photo auprès d'un photographe ou d'une cabine agréée Si tu n'as pas encore ta e-photo, clique sur le lien Vous pouvez localiser un service photo et signature numérique figurant sur le formulaire Il t'indiquera où trouver un photographe ou une cabine agréée près de chez toi Une fois en possession de ta e-photo, saisis le numéro de la e-photo sans espace et sans tiret sur le formulaire Celui-ci se trouve sur la planche photo délivrée par la cabine ou le photographe agréé Continue à compléter le formulaire et à télécharger les documents demandés Ton certificat d'inscription au justificatif de pré-inscription dans un établissement d'enseignement supérieur Tes relevés de notes de l'année écoulée Ton dernier diplôme obtenu en France Ton attestation de réussite Tu devras également joindre le justificatif de tes ressources Si tu es pris en charge par un tiers, tu devras fournir une attestation de la banque du tiers Justifiant de la programmation de virements réguliers sur ton compte bancaire Tu devras également fournir une attestation sur l'honneur de versement de sommes Permettant d'atteindre le montant requis de 615 euros par mois Accompagné d'un justificatif d'identité du tiers Si tu es boursier de ton pays d'origine Alors tu devras fournir une attestation de bourse de l'organisme payeur du pays d'origine Précisant le montant et la durée de la bourse Si tu es boursier du gouvernement français ou bénéficiaire d'un programme européen Tu devras fournir l'attestation de bourse Si tu es salarié, tu devras fournir tes 3 dernières fiches de paie Enfin, tu devras fournir l'attestation bancaire de solde créditeur suffisant Indiquant que tu disposes de ressources suffisantes Tu peux revenir à l'étape précédente en cliquant sur « Revenir à l'étape précédente » Si tu dois modifier des éléments Tu peux également cliquer sur « Quitter et revenir plus tard » Si tu souhaites faire une pause et continuer à compléter le formulaire plus tard Enfin, clique sur « Enregistrer et poursuivre » pour continuer à déposer ta demande de titre de séjour Cette étape t'impose de revoir et valider les informations de chacune des 4 étapes précédentes Tu pourras modifier tes saisies, tes pièces justificatives Et apporter tout élément utile à l'instruction de ta demande Avant de cliquer sur le bouton « Valider et vérifier la suite de ma saisie » Continue à passer en revue toutes les informations que tu as fournies Avant de cliquer sur « Modifier ma saisie » si tu as des corrections à effectuer Ou sur « Valider et vérifier la suite de ma saisie » si tu n'as pas de corrections à apporter Après avoir vérifié toutes les informations données, tu vas pouvoir « Valider et transmettre ta demande » Elle sera visible par le service chargé de son instruction dès que tu auras cliqué sur « Valider et transmettre ma demande » Étape 6, la confirmation du dépôt En fin de téléprocédure, un message confirmant l'enregistrement de la demande s'affiche Tu recevras un accusé de réception par mail Comportant également le document de confirmation de dépôt de la demande en pièce jointe Si tu ne reçois pas d'accusé de réception dans ta boîte mail Consulte la rubrique « Spam » de ta boîte mail Si tu ne l'as pas reçu ni dans ta boîte mail ni dans tes spams Alors, tu pourras faire une réclamation dans la rubrique « Contact » Tu recevras un mail te demandant de te connecter à ton compte pour aller consulter l'état d'avancement de ton dossier ou compléter si nécessaire ta demande Tu peux directement télécharger ta confirmation de dépôt de demande en PDF en cliquant sur « J'ouvre mon attestation de dépôt de demande » Attention, tu dois obligatoirement avoir une couverture sociale Pour en savoir plus, rendez-vous sur Pour suivre l'évolution de ta demande, connecte-toi régulièrement sur administration-étranger-en-france.intérieur.gouv.fr En te rendant sur ton espace personnel, tu pourras accéder à la foire aux questions via la rubrique « Besoin d'aide » voir si tu as de nouvelles notifications via la cloche ou encore accéder au formulaire de contact En cliquant sur ton nom en haut à droite, tu arriveras sur ton compte où tu pourras voir toutes tes informations Tu pourras également vérifier l'état d'avancement du traitement de ta demande Pendant le traitement de ta demande, dans le cas où un des documents que tu as fournis serait non recevable ou manquant, tu recevras un e-mail t'informant que tu dois te connecter à ton compte pour consulter explicitement la demande de complément Complète directement en ligne en ajoutant le document modifié demandé Attention, tu as 30 jours pour apporter les compléments nécessaires Sinon ton dossier sera considéré comme incomplet et sera clôturé Quand ton dossier aura été traité, tu recevras un e-mail te demandant de te connecter à ton compte pour prendre connaissance de la décision prise au sujet de ta demande de titre de séjour En cas de décision favorable, tu pourras accéder au téléchargement de ton attestation Maintenant que ton titre de séjour est validé, n'oublie pas de vérifier les démarches à effectuer auprès de l'assurance maladie et tu seras ainsi prêt à profiter de ton séjour en France en toute quiétude